bon allez on va faire un peu d'apex apex apex moi je me rappelle qu'à l'époque qu'il y en avait certains que apex il y avait certains qui disaient que apex allait battre allait battre fortnite ben c'est pas tellement le cas c'est pas tellement le cas c'est pas le cas du tout en fait ce qu'il manque sur en fait ce qu'il manque un combattre et bon devant la quoi nouveau mode c'est quoi un nouveau mode il est classé les deux sens de niveau chimiaire et alors et alors affronter des adversaires de niveau chimiaire et alors combattre pour d'une à la dernière oula je suis bronze oula attends du coup ça on va essayer les classer tiens pas trop ce que c'est ce machin mais apex ça devait être apex ça devait battre ça devait battre mixeur mais euh mixeur ça devait battre fortnite mais ça bat pas tellement ça va me faire taite Sous-titrage ST' 501 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 Sur Youtube j'aurais quand même à me faire des vues hein, bon, pas non plus 36 hein, mais bon, en ce moment j'en ai une vue, je sais pas ce qui m'agresse sur Youtube, mais j'en ai une vue, mais il suffit que cette une vue parle de ma diffusion à d'autres gars, et puis etc, et puis de une vue je peux passer à, allez, on va être modeste hein, je vais peut-être passer à 2, 3, 4 vues hein, peut-être hein. Un jour sur Youtube, je me rappelle j'avais vu 5 vues sur une de mes vidéos, alors moi 5 vues, crois-moi que, oula, avoir autant de vues sur Youtube, c'était moins rare que, mais tu sais que pour eux, Mais tu sais que pour streamer, bon une fois c'est, une fois moi c'est, c'est la fille d'Orange qui m'avait dit ça, pour streamer, c'est que minimum il faut que t'aies, mais vraiment le strict minimum, minimum il faut que t'aies, que t'aies au moins 10 mégas, pour c'est minimum. Minimum, ça fait dégueulasse quand même. Ah bon ? Bon, enfin moi c'est ce qu'elle m'a dit la fille, elle m'a dit minimum pour bien streamer, minimum 10 mégas, mais vraiment minimum. Après au-dessus, non. Mais bon, c'est vrai que c'est ça, comme dit, c'est pour ça, c'est dégueulasse, c'est pas la peine. Bon, bah j'allais dire pareil, donc toi on s'est dit, c'est pareil, parce que moi je commence à bailler, quand je baille c'est ma usine, apparemment dans mon cas c'est ma usine. Bon, bah écoute, j'ai à manger. Ah, à manger toi. Bon allez, tac. Je sais pas quoi encore, mais... Tu sais pas quoi ? Bah les pizzas, c'est fini, hop, t'es terminé. Je crois que ça va être une connerie comme ça. Il sait qu'en parlant de conneries, il y a ma mère qui a voulu essayer une pizza qu'elle est ouverte, là, dans la ville où on est, là, une pizza... On lui a commandé des pizzas, et franchement, pas dégueulasse, hein. Bonne pizza, c'était... Moi j'avais pris une campagne, je crois, une raclette, je sais plus. Et puis les pizzas, et les pizzas... Une fois avec un copain, on a essayé à Dijon la pizzaeut, là, tu sais qu'il faut en plus battre ? En ce moment, on a la pizzaeut, là. Euh, bah, la pizzaeut, euh... Moi j'ai une pizza, je crois. T'es à Dijon ? Enfin, je suis pas loin. Je suis plus loin de... Je suis plus près d'Auxerre. Je suis plus près d'Auxerre, mais je... Dijon, je suis à... Ah bah, je connais bien. Dijon, je suis à... Dijon, je suis à... Bah, on va dire que moi j'habite Joanie. Et... Dijon... Dijon, entre Dijon et Joanie, il y a à peu près une centaine de kilomètres, quoi. Donc, je suis pas... Je suis pas tout prêt. C'était Mygène. Voilà, Mygène, tout ça, oui. Bah, euh... Je connais, je viens d'Auxerre. Voilà, bon... Et bah... C'est ma famille à Mygène. Voilà. Bon. Et bah... Bah... Moi, je suis pas non plus hyper loin de Dijon. Je suis pas non plus tout prêt. Et donc, euh... Et donc, voilà. Et donc, euh... Avec mon copain, on avait été... On a eu l'occasion d'aller à Dijon. Et on a... On a essayé Pizza Hut. Et... Et... Et chez Pizza Hut, faut savoir un truc, c'est que... Quand t'es seul, c'est quand tu prends une pizza... Bah, quand t'es seul, hein... Pizza... Je crois que c'est... Je crois que... Pizza Hut... Je crois que c'est... Je sais plus comment c'est... Je sais plus comment c'est... Je sais plus comment c'est... Bah, bref, quand tu prends une pizza pour tout seul... Bah... Faut avoir le... C'est une pizza... C'est une pizza, euh... Ah, mais même où c'est une pizza, hein... Même pour tout seul, hein... Je peux te dire que... Tu manges ça... Et bah, ça te reste dans le... Dans le ventre, et après... Euh... Et après, bah... Soit tu... À Dijon, en plus, après, bah... Comment manger une pizza, et puis qu'après, avec mon copain, On voulait... Tu sais, on voulait visiter un peu Dijon... Bah... Quand tu manges une pizza, euh... 4 fromages, ou... Savoyard, et que c'est... Genre, bien copieux... Bah... La Pizza Hut, je crois moi, que... T'as du mal à finir la pizza, hein... Scalade... Comme ça, hein... C'est quand même Pizzapino, c'est pareil... Je sais pas si tu connais Pizzapino... Euh... Pizzapino... C'est pareil... Pizzapino, quand tu prenais une pizza, euh... Pour toi tout seul... Euh... T'avais la... T'avais l'assiette... Qui t'arrivait devant toi... Tu fais... Ouh... C'est une belle pizza, hein... C'est pareil, hein... Tu manges une pizza... Ça te gardait dans le... Dans le bidon... Et après... Euh... Voilà, hein... Après tu mangeais... Tu mangeais ça par contre, hein... Parce qu'un... Un dessert, ça passait pas... Euh... C'est... C'est bon, hein... C'est... C'est pas mauvais, hein... C'est... 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 Je suis né à Auxerre... Je suis né à Auxerre... Mais euh... Et Auxerre... Et Auxerre... Et Auxerre... Et Auxerre... Alors je suis pas du tout dans la région, moi... C'est pareil pour mes parents... Mes parents... Ils sont nés... Ils sont nés à Paris, hein... Ils sont pas nés... Ici, hein... Hein... Moi... Je voulais venir dans la meilleure région... Ouais... Enfin... Ouais... Voilà comme ça... Euh... Si on aurait pu... Si on aurait pu choisir... Si on aurait pu choisir... Si on aurait pu choisir autre chose que... La ville où on est... Ça nous aurait pas rangé aussi, hein... Mais bon... On est en l'air... Ouais... C'est... C'est plutôt la ville qu'on a... Qu'on a pas... Qu'on a... Qu'on aurait peut-être dû aller voir ailleurs... Mais bon... C'est comme ça... Ouais... Après, ça... Mais oui, t'as raison... Mais... Mais dans le coin, oui... Les... C'est... 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 Oui... Surtout au niveau des pizzas... C'est... 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 Une pi... Qui vient de... 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 Borgogne... Ah... Bah c'est des bons vivants, hein... C'est des bons vivants, hein... C'est sûr, hein... Ah mais... Oui... T'as le... Le vin, le champagne... Héhéhéhéh... Héhéhéhéh... Bah non, je sais pas vin, je sais pas le champagne de toute façon, hein... Ça... Non ça va... Non mais... Je veux dire, pour les pizzas, moi... Ça m'a... Ça m'avait pas choqué, ça m'avait étonné... Euh... Pizza Hut, tu sais, quand tu demandes aux gars, tu demandes... Bah une pizza... Puis comme ils voient qu'il est seul... Bah tu lui dis une pizza pas pour toi quoi, donc c'est une pizza, je sais plus comment c'est, puis quand tu vois, quand tu fais la pizza, puis que tu vois, ça t'arrive, tu fais, ah putain, ça pour moi ça, ouf, ah tu te dis, tu prends une part, deuxième part, troisième part, au bout de la quatrième, quatrième part, et puis au bout de la cinquième, sixième part, tu fais, tu prends ta respiration, tu la manges, et hop, voilà, est-ce que, Ou alors les pizzas, les, je sais plus comment ça s'appelle aussi, les pizzas, c'est des pizzas extra, extra, extra gigantesque, c'est pour, mais vraiment la, mais vraiment la mangesse la pizza, c'est la extra, je sais plus quoi, ou la giga, une fois, il y avait moi, il y avait moi, mon cousin, et puis la copain à moi, on avait pris une giga, pour voir un peu, pour voir un peu ce que ça représentait, bah la pizza, on était pourtant à trois, On était pourtant à trois, et bah la pizza, malgré qu'on était tous les trois pour la manger, on n'a jamais fini, hein, on n'a jamais fini, moi j'ai pris une partie, enfin, moi j'ai pris, Ah mais moi j'ai pris des petites parties, t'as mon copain qui a pris, mais on n'a jamais pu la finir, non, à trois, c'est une giga la pizza, mais je te raconte pas de la boîte, Elle était énorme, quoi, elle était énorme, alors pour toi, bah, pour trois, crois-moi que, voilà, mais par contre, toi, pour, toi, dans ton cas, toi par contre, pour les pizzas, je sais pas si c'est une pizza pour toi, mais là, 9h, tu sais pas, 9h, c'est pas, 9h, c'est pas, juste, tu juste, non ? Euh, bah si, là, si, c'est, juste, ça ferme à, non, à 23h, je crois. Où il n'y a pas un kebab ? Les kebabs, c'est pas, c'est le kebab, ça. Ils en ont pour, ils en ont même pas pour 5-10 minutes à te faire un kebab, hein, par contre, une pizza, s'il y a plein de personnes avant toi, Tu vois, c'est le kebab ? C'est pareil, les kebabs, hum, c'est un régal, les kebabs, c'est un régal. On en mange pas souvent de kebabs, mais quand on en mange, hum, je prends des galettes, moi, je prends des galettes, moi, des galettes, moi, des kebabs, hum, des maillots, hum, un régal, c'est un régal pour le, c'est un régal, parce que c'est brésilien. Ah, bah, moi, ma mère, elle prend de la sauce, la sauce ninja. Ninja ? Ouais, ninja, c'est, ouais, la sauce ninja. C'est la samurai ? Euh, ninja, oui, c'est à moi, et, apparemment, ma mère, elle aime bien, c'est fort, mais elle aime bien, ça se dérange pas. Ouais, voilà, c'est une sauce, bah, moi, j'aime bien tout ce qui est épicé. Ah, moi, non, moi, non, moi, dit qu'il marche la gueule, non, qu'il m'emporte la gueule, moi, non, non. je prends maillot moi je prends la maillot c'est bien maillot bon juju si tu veux manger si tu veux manger quelque chose avant avant que ça ferme avant qu'ils aient qu'ils aient pas on a plus de viande à la veille à la c'est sûrement ça qui meuf c'est sûrement ça qui meuf ils ont plus de viande il y en a trois ou quatre il y en a bien un il y en a bien un forcément qui va qui va avoir une vie forcément forcément aussi ou alors à moins que tous les trois ici qui s'organisent mal et puis qu'il n'y avait pas un au moins un qui est assez mal par contre tu sais que à sens à sens dans t'as une rue à sens où il y a des kebabs tous les et alors normalement alors normalement dans la législation des dans la législation du commerce normalement les kebabs ou n'importe quel magasin normalement tu as une distance tu as une distance réglementaire où il ne doit pas être collé et à sens et à sens il y a une rue je sais plus où dans ce sens il y a une rue où tu comptes tu as un kebab tu as un deux trois commerces un kebab un trois commerces un kebab et normalement c'est c'est pas très on va dire réglementaire mais bon c'est kebabs un deux trois commerces kebabs un trois commerces kebabs et et donc ce qui veut dire que à temps en temps je suis comme ça et puis dans la rue qu'il y a à côté donc dans la rue en face c'est pareil c'est un kebab un trois un kebab un trois un kebab et ben tu dis là si dans les tous les kebabs qu'il y a il n'y a pas un qui a assez de fiande et ben putain c'est qu'il y a un problème c'est que les trois ils sont ils sont pas très compétents mais bon après ah bah oui est-ce que si par exemple si t'as si t'as six kebabs c'est quand même c'est 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 rare qu'il y en ait autant d'énormes ah mais dans une ville dans dans une petite ville c'était énorme mais c'est comme ça qu'ils sont les fricains c'est comme ça qu'ils sont les mais après ce qu'il est six ils sont côte à bas à côté c'est vrai c'est abusé mais il y a une genre alors les enfants n'ont pas parlé en mai je sais qu'il y en a plein il n'a pas que six il y en a parlé en parlant mais à châteauneuf j'ai cru une fois on avait vu avec mes parents avec mon père pareil dans une rue dans la rue principale dans la rue principale c'était un petit village parce que t'as la rue principale et c'est ça qui fait village et donc t'as la rue principale puis là dans la rue principale t'as la mairie t'as la mairie je crois et puis à côté t'as les commerces puis t'as le château aussi le fameux château et t'as même le parc et le château aussi t'as même le parc et donc avant et avant tout ça tu as une petite rue comme un centre et là tu as un kebab machin kebab kebab c'est pour ça que pour ça que les kebabs voilà c'est je dirais pas que c'est l'avenir je dirais pas que c'est l'avenir mais bon voilà si tu veux te faire des fruits et puis si tu es un bon j'ai ma cousine qui je sais que moi que j'ai une de mes cousines qui n'aime pas le kebab parce que pour elle c'est des pour elle le kebab c'est la viande de rat c'est ce qu'elle m'a dit une fois elle m'a dit ouais c'est pas la meilleure viande elle m'a dit une fois elle m'a dit une fois ouais ta viande de rat là tu me feras jamais manger ça c'est pas de la viande de rat c'est pas de la viande de rat je fais c'est le kebab ils font tourner ça ils rasent ça tac ils font chauffer ça ils te mettent de la sauce et puis tu sens rien enfin même si c'est de la viande c'est vrai que c'est pas de la très trop de qualité mais bon voilà bon c'est sûr que c'est sûr qu'ils vont pas te donner ça dans un george 5 ou machin c'est sûr que ou dans un grand restaurant comme c'est sûr tu verras jamais ça dans un george 5 ou dans un ou je sais pas où à paris c'est sûr ça c'est sûr mais bon ça reste quand même mangé faut pas non plus parce que parce que parce qu'en fait parce qu'en fait elle a vu ça en fait elle a vu elle a vu un reportage à la télé et depuis ce reportage là elle s'est fait une fixette viande de rat c'est entre ce qu'ils te montrent à la télé entre ce qu'ils lisent à la télé la réalité il faudrait peut-être pas non plus voilà il faut pas croire à tout ou n'importe quoi allez ma cousine elle est obtue hop la viande de rat c'est pas la viande de rat c'est parce que c'est combien d'ailleurs mais c'est ça y est c'est la viande d'agnon la viande de c'est un peu ça y est on sait un peu ça y est bon je vais pas te te t'aurait un peu autant parce que sinon tu vas vraiment tu vas vraiment pas rien à voir parce que à ce temps là même kebab 10h30 le 20h30 on va dire ça passe moi si ça passe bon allez moi je te laisse juju peut-être une prochaine et hop puis bon appétit hein bon appétit regarde-le bien hey putain tic 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 hey ça va être là hop